Bonjour à tous, je suis très content d'être là. Juste pour préciser le contexte, je sais que consultant, parfois, c'est un gros mot et je suis complètement d'accord avec. Je vais essayer de ne pas dire de gros mots, mais il s'agit de que je suis arrivé il y a quelques mois dans l'écosystème d'Adrastia par un ancien patron qui est Laurent Hayek, que certains d'entre vous connaissent, et j'ai eu la chance de pouvoir jeter un oeil sur ce pré-projet, ça m'a super intéressé, j'ai une nature assez critique, mais j'essaye de le faire constructive, et du coup je fais du conseil en développement durable, et Vincent m'a gentiment proposé de parler, donc je ne savais pas où je mettais les pieds, donc j'y vais, et je n'ai pas peur, et je n'en ai pas pour longtemps vu que j'ai moins de 8 minutes maintenant. Donc voilà, donc consultant rapidement, j'invente rien, ce qu'on fait, l'idée c'était de mettre en oeuvre des stratégies de développement durable, des plans d'action, évaluer des impacts, et puis surtout mettre en oeuvre du dialogue partie prenante, donc j'étais dans une boîte qui s'appelait Transition, et c'était vraiment notre cœur de métier, alors idéalement on commencerait par là pour pouvoir décliner plus le reste, mais du coup ça parle aussi un peu, je pense, à l'écosystème qu'il y a ici, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de solution toute faite, l'idée c'était on n'a pas la solution, personne n'a la solution, mais collectivement on peut créer des choses intéressantes, donc prenons le temps de sonder les parties prenantes, et puis faisons, essayons de mettre en oeuvre. Et puis derrière, auprès de qui ça s'adresse ? Alors c'est dommage, il n'y a pas des acteurs de la ville de Grenoble, mais c'était aussi bien du secteur privé que public, et l'idée globalement c'est des gens qui sont soit en recherche, soit engagés dans des démarches de transition, de réflexion, de réduction des impacts, et leur objectif c'était de réduire les impacts sociaux environnementaux, anticiper les changements climatiques, qui est la démarche carbone, c'est un des drivers de l'économie aujourd'hui, et puis de temps en temps faire évoluer le business modèle. Et alors à titre purement personnel, en tout team of destiny, moi quand j'étais gamin je voulais être super héros, mais il n'y avait pas internet, il n'y avait pas des histoires, je n'avais pas de notion de rendement énergétique, donc je n'ai pas réussi, c'est un échec total, donc du coup j'ai essayé de faire des sujets qui m'intéressaient, et à titre personnel c'est juste d'essayer de, alors changer le monde c'est un peu simplifier, mais de contribuer en accompagnant les gens, en les formant, en les sensibilisant, en essayant d'instiller nos idées, les pousser un peu plus loin que ce qu'ils veulent faire ou que ce que leur marché leur dit faire, pour essayer de provoquer des discussions, des réactions, etc. Alors rapidement, puis après je passais sur un petit exemple, les rôles, beaucoup le rôle, et c'est souvent ce qui est reproché à juste titre, mais parfois ça a du sens, c'est d'être intermédiaire, alors intermédiaire vis-à-vis des parties prenantes c'est souvent nécessaire, voilà je rentrerai un peu plus dans le contexte et puis surtout, facilitateur, tiers de confiance, poisson pilote, avec les parties prenantes toujours, c'est souvent quelque chose de délicat, restataire expert, normalement ça fait partie, mais surtout ce qui m'intéressait dans ces éléments-là, c'est-à-dire que tout seul un consultant, à moins d'avoir un passé monstrueux, et puis d'être très technique, d'être hyper spécialisé, il n'apporte pas grand-chose, la richesse d'une personne intermédiaire comme ça, c'est de s'appuyer sur d'autres forces vives, sur des savoir-faire, des compétences, des connaissances, donc tous ces éléments-là, et surtout, alors ça c'est quelque chose auquel moi j'étais très attaché, en tout cas pour en parler aujourd'hui, c'est d'arriver, en général quand on intervient, c'est qu'il y a des tensions, il y a des contradicteurs, il y a des gens qui ont lancé des alertes, il y a des situations contraintes et délicates, et en général, comme il y a du business, c'est-à-dire qu'il y a soit un marché, soit une organisation qui est en difficulté. Et c'est un peu dommage d'en arriver là pour bouger, mais c'est souvent ce qui fait que le déclenchement d'une activité qui est consultant, et par contre, ce qui est particulièrement intéressant et qui nous relie à la thématique d'aujourd'hui, c'est que nous, on invente rarement les choses, par contre, on se sert beaucoup de la compétition et de la concurrence, et quand il y a des pionniers qui ont déjà fait des démarches intéressantes ou qui sont dans des niveaux de réflexion, typiquement la personne d'orange, je ne sais plus où, c'est typiquement des choses qui peuvent vraiment stimuler la concurrence, ou même dans des secteurs autres, donc ça c'est des choses qui sont complètement clés, c'est essayer de se tenir réveillé de ce qui se passe, des gens qui sortent un peu du train-train quotidien, et puis surtout, développer, s'appuyer sur les comparatifs, les benchmarks, et surtout avoir des outils, des normes et des standards, on y reviendra. Si on veut avoir un impact, moi, ça reste ma conviction, c'est-à-dire que sortir du petit cercle des gens initiés, et je nous mets tous, et moi le premier là-dedans, et on a des convictions, des sensibilités, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui fera changer, parce que ce qui pilote le monde, c'est les marchés boursiers, c'est les habitudes, c'est l'appétence pour la nouvelle technologie et les produits qui se renouvellent, donc ce n'est pas ça qui fait changer. Bref, donc ça c'est ce que je sais faire, et pardon, mais c'est ce que je fais. Et alors du coup, juste pour revenir sur le côté un peu rigolo, on arrive à travailler dans des situations très marrantes, vous connaissez ces campagnes de pub, ça c'est Greenpeace, sur la pâte à papier et sur l'huile de Palme, avec les succès que ça a eu, c'est-à-dire qu'ils discutent avec des industriels, il ne se passe rien, ils mettent la pression, il ne se passe rien, au bout d'un moment ils sortent les campagnes, et là en général les industriels bougent, et c'est à ce moment-là que nous on intervient. Alors moi j'ai travaillé sur ce cas-là, sur la pâte à papier en Indonésie pendant quatre ans notamment, et ce qui est très marrant, c'est aussi pour justifier ce type d'activité, c'est quand un industriel dit ok, c'est bon, on a perdu suffisamment de business, parce qu'avec ça en quelques mois, ils ont perdu Danone, Unilever, Nestlé, et puis tant d'autres, donc les Indonésiens c'est les plus forts du monde aujourd'hui en papier, mais quand le seul marché sur lequel ils peuvent se développer, en six mois, huit mois, ils perdent la moitié de leurs prospects et de leurs clients, ça fait réfléchir les gens. Donc ça reste toujours dans une bipolarisation nord-sud, avec des préoccupations occidentales, etc., mais sauf que c'est quand même efficace. Donc ces gens-là, donc APP, Asia Potompeper, pour ne pas les citer, sont revenus voir Greenpeace en disant ok, ok, on arrête, on arrête les histoires, on a compris le message, on n'est pas d'accord avec vous, parce que nous on travaillait selon la loi indonésienne, mais on comprend vos besoins, sauf que nous on ne sait pas faire, nous on travaille comme on sait faire chez nous, et maintenant il faut que vous nous expliquiez. Et à ce moment-là, Greenpeace c'est aussi un peu coincé, ou ce Greenpeace ne fait pas d'accompagnement, donc ils ont besoin d'intermédiaires. D'où notre fonction. Mais du coup, alors bon, après les autres, l'effet recherché par les oligides qui marchent, c'est de taper sur un des maillons principaux pour derrière, un des maillons principaux pour derrière avoir un effet de dominion. C'est ce qui proposait HSBC en disant, ben voilà, Nestlé a bougé maintenant, gaffe à vous si vous ne bougez pas. Alors après, ce que moi j'ai appris dans ce métier, je pense que c'est ça qui nous relie à la thématique d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, à partir du moment où, voilà, il y a un acteur qui décide d'une transition, quel qu'il soit, et ben c'est-à-dire qu'il s'engage, il prend, il y a une part de risque, et là pour le coup c'était très drôle, il y avait une part de risque chez les ONG, donc chez Greenpeace, et chez l'industriel, parce que ça veut dire que ok on y va, nous on va où, personne ne sait. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut commencer à se parler, alors qu'avant c'était juste la confrontation, et puis derrière, ben il faut faire les bons diagnostics et établir les bons consensus. Alors en général, on part d'un constat qui est à peu près partagé, là c'était la déforestation, la destruction des habitats sensibles pour les espèces protégées, la perte de biodiversité, etc. Le constat est à peu près clair. Après on dit, ok, donc on arrête la déforestation. Très bien, alors qu'est-ce que c'est qu'une forêt ? Ça commence où ? Ça s'arrête où ? Quand vous êtes dans un pays tropical et que vous avez une capacité de croissance qui est énorme, c'est compliqué. Et puis après se dire, ben on est où ? Voilà, il n'y a pas loin de 3 millions de hectares de concessions réparties sur 38 plantations, avec des parcelles dans tous les sens. On fait comment ? Sachant que la limite de la plantation, c'est un trait à peu près aussi droit que ça, sur une carte de système SIG. Mais dans la nature, ça se passe un peu autrement, parce que vous avez du relier, vous avez des tourniers, vous avez des rivières, vous avez tout à tout. Donc l'idée c'est, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le ton constat, il faut apprendre à se parler, se parler, s'écouter, comprendre les problématiques des uns et des autres, et les intérêts des uns et des autres, pour à la fois se mettre d'accord sur, déjà comment on va travailler ensemble, ça c'est la première chose, et c'est très compliqué, c'est souvent ça qui prend le plus de temps. Après se mettre d'accord sur le type de diagnostic qui va être fait, et des diagnostics qui vont être partagés, c'est-à-dire qu'il y a du coup, on crée de la connaissance commune, et on sort des positions, enfin des postures habituelles, et puis après définir des consensus. Donc ça c'est pour la partie, on va dire amont. Et puis après la partie avale, et ce qui est un peu là-dessus, on est rentré avec le mot tech, c'est mettre de la transparence, et mettre de la visibilité, c'est-à-dire permettre à des acteurs extérieurs, à n'importe quel moment du processus, après ils se débrouillent pour attraper le temps perdu, mais à n'importe quel moment qu'ils puissent avoir un droit de regard sur ce qui se passe, et apporter à la fois du savoir-faire, de l'expertise, de compréhension du système, pour dire attention, là à notre sens c'est incomplet, ou là c'est pas pertinent, etc. Donc là en l'occurrence c'était des rapports d'études, d'audit, d'évaluation par des ONG, par des gens privés, etc. Donc un peu tout, et surtout pour à terme, un des moyens de forcer les industriels, qui sont très habitués à travailler dans les schémas classiques, à sortir, à devenir plus transparent, et à justement valoriser d'une certaine manière, et à chercher la confrontation et le partage des acquis, du travail et des acquis, et évidemment des difficultés, donc avec des outils applicatifs très tech pour le coup, mais des applis ou des sites web. Mais à mon sens, c'est un des éléments clés si on veut changer d'échelle, c'est-à-dire passer d'un petit cercle d'initiés, de gens qui sont sensibilisés, mais qui habitent aussi en ville, donc avec un niveau d'impact qui est énorme, vers un effet de masse qui là permet d'avoir un réel impact sur la consommation et les effets environnementaux et sociaux. Alors juste pour compléter, c'est au départ, je reviens là-dessus, il y avait deux protagonistes, donc les ONG et l'industriel. Mon petit schéma là, j'ai trouvé ça vite fait, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont deux, et puis assez rapidement, on s'aperçoit qu'on a besoin d'experts vraiment, on a besoin d'experts de terrain, d'experts scientifiques sur les aspects sociaux, sur les aspects environnementaux, sur les aspects biodiversité, sur les aspects agronomiques, sur tous les sujets. Et du coup, ça veut dire qu'assez rapidement, c'est un peu comme aujourd'hui, je pense, il y a des gens qui viennent de tout univers, chacun à sa pierre à mettre à l'édifice, et c'est comme ça qu'on va éventuellement pouvoir arriver à quelque chose de commun, sensé, partagé et qui peut se diffuser. Et puis, on en a déjà dit, ça a été évoqué par ailleurs, mais il n'y a pas que des gens techniques, de développement, etc. Il y a surtout et beaucoup des financeurs, parce que moi, c'était deux points qui me tiennent à cœur, c'est la durée, le financement et puis la pérennité du projet. Donc voilà, ça, c'est un peu ce que j'ai appris. Alors pourquoi ça a soulevé mon intérêt ? C'est que du coup, évidemment, on se rend bien compte assez rapidement que la croissance, c'est quand même pas merveilleux. Faire un pas de côté, c'est intéressant. Pourtant, il y a plein de choses qui sont claires. Si l'intention, elle est claire, il y a énormément, on voit bien qu'il y a des tonnes de questions. Je pense que Vincent reviendra dessus après. Ça soulève beaucoup de questions qu'il va falloir petit à petit résoudre, commencer à donner des pistes cadrées, dire on y va, on y va pas, parce que le champ est très basse. À mon sens, il y a beaucoup de communautés impliquées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de concepts, de réfléchir. Mais du coup, je suis peut-être un peu influencé par la logique de marché. J'entends au sens marché utilisateur, c'est-à-dire qui va se saisir de ça à terme ? Et comment en l'utilisant, les gens vont s'apercevoir que ça a un impact, ça peut avoir un impact sur la consommation, sur leur vie et avec un effet d'échelle sur des impacts globaux. Donc ça, c'est une autre chose. Et puis, pour avoir de la crédibilité par expérience, il faut aussi des évaluateurs, donc des gens qui vont être un peu neutres, un peu en retrait, observateurs, et qui vont dire, effectivement, en termes de méthodes, en termes de démarches, c'est solide, ça a été évalué, c'est des choses... On peut discuter certains points, mais globalement, ça tient la route. Et puis, voilà, du coup, des outils, des méthodes, ça, j'en ai parlé. L'expertise, la dignité, des convictions. Alors ça, il faut un bon équilibre. On a des ONG, on a des industriels. Entre les convictions et puis l'expertise, il faut arriver à trouver un équilibre, parce qu'on est juste des humains, donc on n'est parfait que de l'un ou que d'autre. Et surtout, en face, pour tenir dans la phase de conception, de développement, etc., il faut des sous et des ressources, c'est souvent lié. Et voilà. Alors, juste très rapidement, puis après j'ai fini, des labels, en plus, il y en a plein. Ici, c'est que des labels, alors vous les connaissez peut-être ou pas, peu importe, mais la plupart sont actifs. Ce qui veut dire que derrière ces dizaines de labels, il y en a eu des centaines qui ont été prédéveloppés, développés, tentés, mais qui ne sont pas visibles parce qu'ils se sont écroulés, ils n'ont pas réussi à tenir dans la durée. Il y a beaucoup d'indicateurs aussi sur les histoires de consommation, d'impact, aussi bien dans la banque que dans la consommation courante, etc., qui ont été tentés. Aujourd'hui, ils ont juste disparu des applications sur smartphone et compagnie. Il y a plein de systèmes. Un des nerfs de la guerre, c'est moi ce qui me semble important, c'est si on veut avoir un impact à terme, c'est de s'assurer que le projet peut être pérenne. Même si on démarre petit, c'est assez rapidement d'être dans une logique d'adaptation, c'est-à-dire est-ce qu'on a les moyens de tourner, est-ce qu'on a les moyens de se projeter et qui est destiné à utiliser ce type de label. Alors juste pour la petite histoire, le label FSC ici, qui est un des plus connus, sur lequel on a travaillé avec ces gens-là, notamment en Indonésie, tous les acteurs de cet organisme et puis des ONG qui ont contribué à l'élaborer disent qu'il a fallu une quinzaine d'années, entre 10 et 15 ans sur les marchés, pour que le label soit connu et reconnu du grand public. Donc c'est à ce moment-là que ça commence à avoir un impact. Sauf qu'à date, le label est toujours controversé régulièrement parce qu'il y a des accidents, parce qu'il y a des non-respects, des procédures, parce qu'il y a quand même des gens qui déforestent. Le label n'a pas réussi à empêcher la déforestation, notamment dans les zones sensibles Indonésie, Afrique et puis Amérique, Amazonie et Amérique du Sud. Et en même temps, ça reste un des succès dans le monde de la légalisation sur les bonnes pratiques. Donc ça veut dire qu'avant de pouvoir avoir des effets, il faut plutôt se situer dans une échelle de temps de la décennie plutôt que de l'année. C'est ma conviction. C'est juste une alerte que j'avais envie de partager. Voilà. Et donc du coup, pour terminer très rapidement, je ne sais pas si je suis dans le temps mais j'espère. Du coup, je suis assez critique. J'avais plein de remarques et j'en ai envoyé plein à la lecture du pré-projet, mais je trouve ça fabuleux pour plein de raisons. Après, je pense qu'il va falloir assez rapidement, mais on en a parlé, cibler à qui on s'adresse, qui vont être les utilisateurs, qui peut se saisir de ça et qui est intéressé par ça. Parce que la décroissance et tout ça, ça ne fait pas plaisir et ce n'est pas vendable aujourd'hui. C'est difficilement vendable en dehors d'un cercle de gens déjà sensibilisés. Et puis, en même temps, le low-tech, ça existe déjà. Donc, tant mieux. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'appuyer sur plein d'eux. Il y a toutes les expériences qui ont été proposées aujourd'hui. Et puis, je suis tombé sur deux choses. Alors, c'est assez amusant parce que, du coup, il y a... Je reparle de Gary N. Giraud. Ce n'est pas fait exprès, mais lui, il fait partie des atérêts. Donc, il n'y a pas que les effondrés, mais il y a aussi des atérêts. Alors, lui, c'est un économiste. Et là, c'est un papier qui est une tribune qu'il a publié dans Le Monde. Mais il parle de low-tech. Alors là, c'est plutôt sur les pays du Sud. Mais c'est vrai qu'il parle aussi bien de l'agriculture, de santé et de techniques moteurs, etc. Où, effectivement, par défaut, il y a toute une partie de la population mondiale qui a créé des systèmes qui sont résilients, qui sont réparables et qui tiennent la route. Et aujourd'hui, il y a même un copain urgentiste qui disait qu'il commençait à réorganiser des stages de pratique de la médecine urgentiste en Afrique parce qu'il s'aperçoit qu'il y a des maniques qui sont faites en Afrique qui ne savent plus faire eux parce qu'ils ont trop de technologie, ils ont trop de matériel et ils n'ont plus assez, en termes de temps de réaction, ils ne sont plus assez réactifs pour pouvoir intervenir avec peu de choses. Donc, il y a plein de choses qui existent. Et puis, voilà un truc qui m'a fait marrer aussi, plus lié à mon histoire personnelle. Au Togo, j'ai croisé un gars qui est issu du WaiLab et qui construit des imprimantes 3D. Alors là, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu une confrontation entre la technologie, on va dire, avancée. Ils se font 100% à partir de déchets électroniques. On l'a vu, c'est des décharpes. Donc, ils vont chercher leurs petites alimes, leurs petits composants un peu. On en parlait tout à l'heure des moteurs pas à pas, d'imprimantes, etc. Et ils font de l'imprimante 3D. Alors, le truc le plus rigolo, c'est qu'en discutant avec lui, il se disait que finalement, un de ces marchés potentiels, il se disait qu'aujourd'hui, c'était capable d'atteindre quelques centaines de produits. Ils disaient que ça pourrait être typiquement l'éducation nationale française qui, après avoir utilisé ses vieux ordinateurs, les envoient en Afrique. Et derrière, ils pourraient leur revendre des imprimantes 3D parce que ça aurait du sens. Et en même temps, c'est une institution qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc, voilà. Ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est qu'on peut remanier les schémas habituels. Et ça pose plein de questions, mais ça apporte aussi des solutions qui peuvent émerger. Et puis, j'en parlais avec Vincent tout à l'heure, je pense que les gens des collectivités locales, aujourd'hui, vu la baisse des dotations de l'État, vont certainement se projeter de plus en plus dans des logiques de résilience, de pérennité. Et du coup, des systèmes low-tech peuvent, typiquement, être intéressants. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci. Applaudissements